Ce soir nous recevons Étienne Blanc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes candidat Les Républicains à la mairie de Lyon. On l'a vu, le Premier ministre a tranché. Aujourd'hui, le second tour des municipales va se tenir le 28 juin prochain, sauf à vie contraire du Conseil scientifique d'ici là. Votre réaction d'abord, c'est une bonne chose pour vous que la vie démocratique reprenne dans le pays ? Moi je prends acte de cette décision du gouvernement. Elle était attendue depuis quelques jours, il y avait eu quelques fuites sur la position du Président de la République et celle du Premier ministre. Ce que je trouve très curieux, c'est que d'un côté, le gouvernement annonce que l'on va voter le 28 juin et de l'autre côté, il dit mais c'est pas sûr. Laissons entendre qu'il y a un risque. Je trouve que cette communication n'est pas cohérente. Ou alors le gouvernement doit dire, s'il y a risque, voilà les mesures que l'on prend. Et il doit l'annoncer tout de suite. Vous voyez, ce premier tour, il s'est déroulé dans une circonstance très particulière. Il y a 60% d'abstention à Lyon. 60% d'abstention, un peu plus même. Et de fait, on risque d'avoir un maire et un conseil municipal pour lesquels il y a un problème de légitimité. Donc le rôle du gouvernement, c'est d'apporter une sécurité pour que la participation soit une participation habituelle. Et là, je trouve que le gouvernement n'a pas été très cohérent. Mais pour vous, pour les Républicains, du coup, on doit comprendre quoi ? Vous auriez préféré que ce second tour ait lieu plus tard ? La position de notre formation politique, c'était votons. Il faut que le rythme démocratique reprenne. Et surtout, cette crise du coronavirus va créer des problèmes économiques majeurs. Les maires, les municipalités seront au premier rang pour relancer l'économie. D'ailleurs, il faut mettre cette question-là dans le débat politique. Donc c'est important que les maires soient élus le plus vite possible. Il faut évidemment qu'ils soient élus. Mais je le redis, il faut que le gouvernement mette en place les conditions qui permettent aux gens d'aller voter. Il faut que les Lyonnais aillent voter. On ne peut pas avoir un maire élu avec moins de 40% des voix, des suffrages. Pour cela, évidemment, il va falloir prendre toutes les mesures nécessaires pour ce scrutin le 28 juin. Les gestes barrières, le port du masque va être obligatoire. Christophe Castaner l'a dit aujourd'hui. Ce scrutin, selon vous, il peut tout de même se dérouler en limitant au maximum les risques pour les électeurs. On sait aujourd'hui, contrairement au premier tour, que si on a des masques, que si on a une distanciation de 2 à 3 mètres, que si on n'utilise pas le même stylo pour émarger que la personne qui a voté avant vous, le risque est quasiment nul. Il est même nul. Donc il va falloir mettre en place toutes ces mesures. Et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne l'a pas annoncé. Si on veut inciter à une mobilisation et éviter 60% d'abstention, il ne faut dire que cela. Le gouvernement a 5 semaines pour se rattraper. L'enjeu de cette élection, ça va être un enjeu de mobilisation. Un pays doit avoir des élus locaux légitimes, bien ancrés, soutenus par la population. On sait en plus qu'élection municipale, c'est une élection à laquelle on aime participer. On aime son maire et on connaît son maire. Donc il faut développer toutes les procédures et toutes les politiques qui permettent d'assurer cette participation importante. Est-ce que ce n'est pas un peu regrettable, Étienne Blanc, qu'il n'y ait pas un consensus politique autour de ce second tour des élections municipales ? On sait que les chefs de partis ont été reçus par Édouard Philippe mercredi. Justement, peut-être pour essayer de rassurer les électeurs, est-ce qu'il n'y aurait pas fallu que tous les partis, pour une fois, se mettent d'accord sur cette date et ait le même discours ? Je ne crois jamais à l'unanimité en politique. Il n'y a d'unanimité que dans les pays qui connaissent des dictatures. L'histoire de la France, elle est comme ça. Chacun prend des positions différentes. Moi, ce que je note, c'est que chez les Républicains, il y avait une position quasiment anonyme sur le sujet. Je regarde tout à l'heure que M. Mélenchon est hostile, que l'UDI est hostile. Non, je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est la responsabilité du chef du gouvernement qui doit rassurer les Français. Dans les périodes difficiles, on a besoin de quoi ? On a besoin de certitude et on a besoin de confiance. On a désormais une certitude sur la date. Maintenant, c'est au gouvernement de rétablir cette confiance, que l'on ait confiance dans la puissance publique quand elle va organiser ce scrutin, une confiance pour qu'il n'y ait pas de développement de cette pandémie. On voit depuis le début du déconfinement, le 11 mai dernier, les Français recommencent à vivre doucement. Ils vont dans les boutiques, ce sont des lieux clos, ils mettent les masques, ils respectent les distanciations de sécurité. Est-ce que c'est peut-être un signe encourageant ? Puisque finalement, on va s'enfermer dans des boutiques, au bureau de vote, il n'y a pas forcément plus de risques que dans une boutique pour aller faire du shopping. C'est ça qu'il faut expliquer. On va dans les supermarchés, on fait la queue avec une distanciation, on pousse son caddie, on charge sa voiture, on vient remettre le caddie, on croise des gens. Un vote, ça ne sera pas plus dangereux que ces actes-là. Mais il faut l'expliquer. Il faut surtout dire, dans toutes les communes de France, dans tous les bureaux de vote, toutes ces mesures-là seront prises. Mais il faut l'expliquer à la télévision, il faut l'expliquer dans la presse, il faut une énorme campagne de communication, rétablir la confiance qui a été rompue le 15 mars. Le 15 mars, on dit aux Français, allez voter. Et le 14, le Premier ministre fait une déclaration alarmante. Tout ça n'est pas cohérent. Et je trouve que dans la déclaration d'aujourd'hui, c'est une date, elle est arrêtée, c'est le 28 juin. Mais soyons cohérents, amenons ces certitudes. Est-ce que cette abstention, vous l'avez dit, vous la craignez également pour ce second tour, ça remettrait en cause la légitimité des maires élus lors de ce second tour, selon vous ? La légitimité, elle se chiffre, elle se mesure par un résultat. Et ce résultat, il correspond à une participation. Si vous ne l'avez pas, quelles sont les conséquences ? Ces conséquences, elles ne se mesurent pas. C'est un coefficient de sympathie pour un maire. On dit, mais ce n'est pas celui pour lequel j'ai voté. Et plus on est nombreux à dire ça dans une cité où le maire, c'est l'homme de la proximité, plus vous fragilisez le pouvoir municipal. Voyez-vous, dans cette crise, tout le monde a ressenti une défaillance de l'État. Il n'y avait pas de réserve de masques. Il y avait une désorganisation au départ sur les îles de réanimation. On a bien vu ce mouvement de panique. Et dans ce mouvement-là, vous avez eu des hommes solides. C'était beaucoup de maires, beaucoup de présidents de conseils généraux. C'est si on devait en Naples, le président du conseil régional, Laurent Wauquiez, qui était un des premiers à bien imaginer les masques et les conséquences du confinement. Et je pense que le rôle des élus locaux va devenir de plus en plus important. Pour ça, il faut qu'ils soient, j'allais dire, aimés par les habitants de leur ville. Et pour ça, il faut qu'ils soient légitimes. La campagne Étienne Blanc, elle va forcément être différente. Comment vous l'imaginez, vous ? Les tractages, ça va être plus compliqué. Alors très clairement, pendant les deux mois qui viennent de s'écouler, on n'est pas restés de pied dans le même soulier. On a imaginé... Beaucoup me disaient, mais tu verras, ça n'aura jamais lieu le 21 juin, jamais le 28 juin. Il faut se préparer à tout. Eh bien, il nous en a pris. Nous, nous nous sommes préparés. C'est-à-dire qu'on va développer la campagne sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va développer les contacts téléphoniques. C'est-à-dire aussi qu'on va développer les courriers en nous adressant aux électeurs lyonnais. Pour les notamment, élire à Lyon un rassemblement vert et extrême-gauche, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Parlons-en. Quelles sont les conséquences ? Donc on va sensibiliser l'opinion à tout cela. Ce second tour, justement, on le rappelle. Au premier tour, Étienne Blanc, vous êtes arrivé en deuxième position à Lyon. Derrière Grégory Doucet, le candidat écologiste. Mais devant Yann Kuchera, le candidat de La République en marche. On sait que l'entre-deux-tours, c'est une période de discussion, souvent, où des alliances se créent. Est-ce que c'est déjà le cas ? Est-ce que vous avez discuté avec les différents candidats pendant cette longue période d'entre-deux-tours ? Alors, moi, ce qui me concerne, je n'ai pas discuté. J'attendais la date. Évidemment, à partir de demain, j'imagine qu'il y aura quelques échanges. Et là-dessus, je vais être très très clair. Pour moi, ce qui compte, c'est le projet. Si demain, il doit y avoir une entente à Lyon, pour faire barrage, parce que c'est le sujet, à l'extrême-gauche, dans la ville de Lyon et à la métropole, c'est le projet qui compte. Et moi, je n'entends parler que de ça. Je ne crois pas aux alliances d'appareils. En plus, les Français n'aiment pas ça. Ça fait tambouille. Donc, on doit dire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite sur un projet. Le projet qui compte, on l'a bien compris, il a été question un temps, Etienne Blanc, de discussion entre vous et entre Gérard Collomb. Gérard Collomb à la métropole, vous à la mairie de Lyon, ça sacrifierait entre guillemets François-Noël Buffet et Yann Cuchera. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a réellement des discussions entre vous et Gérard Collomb ? C'est très curieux, parce que moi, je n'ai jamais eu de discussion avec Gérard Collomb. On s'est rencontrés à l'occasion de manifestations et d'échanges. Gérard Collomb est un homme courtois. Moi, je m'attache à être aussi un homme courtois. Et je constate qu'en politique, quand on est courtois, ça suspecte de l'affection et ça suspecte des projets communs. En l'état actuel, je n'ai eu aucune discussion, ni avec Gérard Collomb, ni avec David Kimmelfeld, ni avec Yann Cuchera, ni avec Georges Kepené qui en... Mais vous seriez prêt à en avoir dans les prochains jours ou les prochaines semaines ? Entre les deux tours, il y a toujours des échanges et des discussions. Mais je le redis, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le projet. Et le sujet, c'est le risque pour Lyon d'avoir un conseil municipal et un maire qui relève de l'extrême-gauche. Et moi, je n'aime pas les extrémistes. Lyon, en plus, c'est une ville modérée, c'est une ville calme, c'est une ville qui est tournée vers l'économie, vers l'entreprise, vers l'entrepreneuriat. Et je souhaite que Lyon reste comme ça. C'est son âme et son cœur. Merci beaucoup, Étienne Blanc, d'avoir été avec nous ce soir, candidat Les Républicains à la mairie de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada